Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Secrétaire d'Etat en charge des retraites. Un récent rapport de la Cour des comptes a relevé qu'une prestation de retraite sur 6 sur les quelques 810 000 attribués en 2020 à d'anciens salariés est affectée d'une erreur financière contre 1 sur 9 en 2016. Ces erreurs cumulées auraient un impact non négligeable et représenteraient 1,6 milliard d'euros. Ce rapport vient donc renforcer le sentiment que l'on peut avoir dans nos permanences quand nous rencontrons des néo-retraités ou des associations qui nous alertent sur leurs difficultés à faire valoir leurs droits. Ajouté au contexte de généralisation, de la dématérialisation, des procédures de liquidation qui est excluante pour certains de nos concitoyens, ce rapport a de quoi inquiéter. Et je ne parle même pas de la tendance malheureusement continue à la baisse des pensions que votre projet délétère viendrait encore aggraver. Selon la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, 16 700 000 retraités de notre pays touchent en moyenne seulement 1 503 euros bruts, un montant en baisse du fait de revalorisations inférieures à l'inflation et des réformes successives qui rendent de plus en plus difficilement accessible l'obtention de retraites complètes. En tout état de cause, le pouvoir d'achat de nos concitoyens retraités continue à être grignoté et je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement envisage pour que cessent ces erreurs de calcul et surtout pour que cesse ce déclassement progressif des retraités, notamment les plus modestes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Elle avait 22 ans et était mère d'une petite fille de 4 ans. Elle a été tuée ce week-end à Coutte-Couteau en pleine rue à Ayange. Elle avait 30 ans et était mère de deux enfants, tuée à Coutte-Couteau ce week-end à Arpajon. Elle avait 31 ans et était mère de trois enfants, brûlée vive en pleine rue à Mérignac. Monsieur le Ministre, 43 féminicides depuis le début de l'année et nous franchissons des capes de huis clos insupportables de ces féminicides. Désormais, nous avons aussi des meurtres de femmes en pleine rue qui sont des féminicides. Monsieur le Ministre, où est la grande cause nationale du quinquennat sur les violences faites aux femmes ? Lorsqu'il s'agit des femmes victimes de violences, il s'agit d'une urgence, d'une question de vie ou de mort. Monsieur le Ministre, il manque une volonté politique contre le féminicide. C'est beaucoup de paroles, de communications. Mais où sont les actes ? Ce que nous pouvons voir sur le terrain, dans nos circonscriptions. C'est un véritable plan d'urgence dont nous avons besoin. J'ai eu l'occasion de vous le dire par courrier lors d'un féminicide l'année passée en Val-de-Marne. Les associations vous le réclament et je le soutiens. Il nous faut un plan, un budget transversal aux politiques publiques qui a été estimé à 1 milliard d'euros. Et l'arrêt de votre plan de fermeture des commissariats la nuit, réfléchir à la mise en place, comme l'a fait l'Espagne il y a déjà 15 ans, à des tribunaux dédiés aux violences conjugales. Cela suffit, nous voulons que les femmes avec leurs enfants arrêtent de vivre dans la peur. Vous le savez de mon expérience d'élu territorial chargé de l'enfance en danger dans un conseil départemental, m'a montré l'ampleur des drames humains pour ces enfants qui arrivent toujours la nuit du meurtre de leur mère en foyer de l'enfance. Je suis déterminée pour ces enfants victimes de psychotraumatismes graves. Les féminicides ne mettent pas simplement fin à une vie, ils brisent la vie des enfants victimes et des familles. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, où est la grande cause du quinquennat concernant les violences faites aux femmes, dont les féminicides sont l'expression la plus violente et rappellent les dysfonctionnements que nous observons avec souvent des femmes ou sans les mesures de l'Etat ? Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Le 16 février dernier, 500 professionnels de santé dénonçaient la réforme de l'aide médicale d'Etat comme une triple faute morale, économique et sanitaire. Par décret, le gouvernement s'est engagé dans la dégradation d'un mécanisme destiné à soigner les plus précaires. Concrètement, cette réforme soumet les personnes en situation irrégulière à un délai de neuf mois entre le dépôt de la demande d'AME et l'accès à certaines opérations ou soins de ville considérés comme secondaires. De plus, les demandeurs ne peuvent plus déposer leurs dossiers auprès de leur commune, des services sociaux départementaux ou d'une association, mais doivent passer par l'assurance maladie, par un hôpital ou par une permanence d'accès aux soins. Un lieu qui, aujourd'hui, peut se trouver très éloigné de son lieu de résidence. Ces mesures ont plusieurs conséquences déplorables. Premièrement, les professionnels de soins et les associations nous le répètent. Les démarches doivent se faire au plus près des demandeurs pour lutter contre le non-recours massif et ainsi ne pas laisser ces populations sans accès aux soins de proximité. Second point, confier aux services de santé ces démarches, c'est oublier que les services hospitaliers, les permanences d'accès aux soins et l'assurance maladie sont aujourd'hui débordés, cela d'autant plus avec la crise de la Covid-19. Faire reposer ces démarches sur des services publics sous tension, c'est atteindre aussi directement à la santé des sans-papiers. Troisième point, cette réduction des droits fondamentaux va entraîner des privations de soins pour des personnes déjà au parcours difficile, atteintes de pathologies, nécessitant souvent une prise en charge rapide et qui pourrait pourtant se faire auprès de soignants de proximité. Donc, Monsieur le Ministre, je vous pose la question, allez-vous revenir sur cette réforme très dommageable pour des hommes et des femmes déjà dans une très grande précarité ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Malheureusement, une fois encore, l'actualité se fait terrible et terrifiante au Proche-Orient. Les images montrent toutes les misères de la guerre, celles d'une population israélienne et palestinienne soumise à la terreur des bombardements et des tirs de roquettes. Les affrontements sont les plus violents depuis 2014 avec un bilan déjà trop lourd. La bande de Gaza qui atteint désormais près de 230 morts, dont 58 enfants, et Israël qui a recensé 12 victimes, dont deux enfants, sans compter les blessés dans les deux camps. Le constat est terrible. Alors que les hostilités sont entrées dans leur deuxième semaine sans aucun signe d'apaisement, puisque les violences étendent maintenant à la Cisjordanie, les grands pays occidentaux, mais aussi la Russie, la Chine ou le monde arabe, semblent impuissants à ce stade, a enrayé cette mécanique qui pose d'ailleurs la question de leur engagement réel et donc d'une autre, Monsieur le Ministre. Le secrétaire général de l'ONU a appelé un arrêt immédiat des combats qui risque de, je cite, « déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région ». Les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les violences contre les civils des deux côtés et la presse à Gaza, mais une déclaration commune n'a pour l'heure pas été émise, bloquée depuis une semaine par les Etats-Unis. Nous attendons le sort réservé à la résolution déposée par la France, l'Égypte et la Jordanie hier soir. Monsieur le Ministre, n'est-il pas urgent d'agir au nom de la seule raison qui vaille, celle de la paix, de la protection des populations civiles, que la France défend à travers la solution à deux Etats ? Au-delà de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, la France est l'un des rares pays à avoir la capacité de parler aux deux parties et pourtant elle choisit de soutenir une médiation menée par l'Égypte. N'y a-t-il donc aujourd'hui ni plan de paix, ni interlocuteur capable d'en proposer un ? Que penser de la prise de position minimaliste des Européens, d'une solution politique qui n'a même pas fait l'unanimité et qui nous marginalise tous au seul rôle de soutien humanitaire et économique et non d'acteurs pour générer un processus de paix ? Le 3 septembre dernier était présenté le plan de relance de 100 milliards d'euros dont la territorialisation devait être un gage d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Sur ces 100 milliards, 10,5 doivent bénéficier aux collectivités locales. Le premier bilan indique que 5,3 milliards d'euros ont déjà été mobilisés mais il fait apparaître également de grandes disparités entre les territoires. Ainsi, alors que la moitié de l'enveloppe a été répartie, certains départements aujourd'hui ne bénéficient que de 20% de ce à quoi ils pourraient prétendre si la répartition était égalitaire en fonction du nombre d'habitants. Cette grande disparité dans le montant des aides a plusieurs explications. Tout d'abord, ce plan est calibré pour les grosses collectivités qui disposent de l'arsenal administratif nécessaire pour téter rapidement les dossiers. En revanche, les plus petites collectivités qui pourtant ont été un maillon important dans la gestion de la crise sanitaire rencontrent des difficultés à monter les dossiers faute d'ingénierie, de technicité et d'accompagnement suffisants. Ensuite, le dispositif est trop complexe. Les programmes développés sont multiples et marqués par des critères qui deviennent vite restrictifs. Ils traduisent une absence de souplesse dont les élus de terrain ont désespérément besoin. S'agissant des départements et en particulier des plus petits soumis aux contrats de Cahors et aux fortes contraintes financières ayant en conséquence des programmes d'investissement limités, ils n'ont pas été en mesure de présenter au pied levé des projets chiffrés dont les travaux doivent être achevés en 2022. Cette situation ne peut perdurer sans créer inévitablement un plan de relance à deux vitesses. La fracture entre nos territoires les plus pauvres, notamment ruraux, et nos territoires les plus riches est déjà assez grande sans que le plan de relance ne vienne l'exacerber. Comment l'État va-t-il répondre à cette montée en puissance d'une nouvelle forme d'inéquité territoriale qui devient insupportable pour les populations concernées ? Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Au moment où nous parlons, après de nombreux débats, je me félicite que jour après jour, les ralliements à l'instauration d'un minimum jeunesse ou d'un revenu d'urgence pour les jeunes se multiplient. Alors qu'au début d'année, je n'ai essuyé que des refus, aujourd'hui je vois que beaucoup de formations politiques trouvent légitime cette proposition et même parmi les rangs de la majorité gouvernementale. Je fais référence bien évidemment à M. Laurent Saint-Martin, tête de liste de la République en marche en Ile-de-France, qui propose un dispositif similaire. Autrement dit, la question n'est plus de savoir si nous devons le faire, mais comment vous allez le faire rapidement et le mettre en œuvre. Puisque la bombe à retardement est lancée pour la jeunesse, il y a urgence. Et force est de constater sur le terrain, je me rends compte de la complexité pour trouver sa place au sein d'une forêt de multidispositifs, alors qu'il serait beaucoup plus simple de réconcilier les moins de 25 ans avec la République en leur proposant d'avoir une majorité sociale afin de leur donner des perspectives en formation, en insertion, en emploi. La proposition de loi qui est passée au Sénat le 20 janvier dernier, proposée par le groupe socialiste, permettait de mettre un dispositif d'urgence rapide à mettre en œuvre dans nos territoires. Vous avez répondu à cette proposition de loi, garantie jeunes universelle. Alors, vous avez lancé un décret le mois dernier, les jeunes issus des familles imposables peuvent maintenant bénéficier du dispositif. Alors, j'ai une pensée pour les chargés de mission des missions locales qui maintenant rappellent des jeunes, quelques mois en ayant rejeté leur dossier il y a quelques mois, et maintenant ils les rappellent pour tout simplement leur dire qu'ils ont le droit. Et en plus, je peux même rajouter un élément essentiel, c'est la multitude de la difficulté que des directeurs retrouvent, directeurs de mission locale, ils ont des vraies difficultés à monter un budget prévisionnel. En tout cas, vous l'avez compris... Votre question ? La question c'est très simple, la question c'est de, est-ce que vous allez travailler sur le sujet maintenant que, apparemment, c'est une proposition qui est sur le débat dans les régionales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !